Arnaud Moissac, je suis cofondateur de DC Brain. On est une start-up de logiciels et en fait notre terrain de jeu ce sont les grands réseaux physiques comme les réseaux électriques, par exemple celui de Paris, des réseaux de gaz, de vapeur, également des réseaux logistiques. Tous nos clients ont des réseaux à gérer, ont des flux à délivrer à leurs clients dans un monde qui bouge, c'est-à-dire que les clients évoluent, le réseau change, les moyens de production également. Donc ils sont confrontés finalement à de plus en plus de complexités à gérer avec des outils qui n'ont pas été conçus pour ça. Et c'est là où en fait l'intelligence artificielle intervient, c'est-à-dire que nous on leur amène ce qu'on appelle de l'intelligence opérationnelle. Donc on va récupérer toutes les données qui viennent de leur réseau, qui décrivent ces réseaux, donc les différentes mesures type IoT, les alarmes, les logs, un peu tout ce qui remonte. Avec ça on va créer un modèle, une vision numérique du réseau et puis on va leur permettre de reprendre la main sur ce réseau en leur faisant ressentir par exemple des problèmes saillants, en analysant les déséquilibres de flux qu'il y a sur ces réseaux. Par exemple, il est surchargé d'un côté, il est souschargé de l'autre. Également en anticipant ce qui va se passer. Si je coupe telle portion du réseau, qu'est-ce qui se passe ? Et quel est le prochain câble ou quel est le prochain tuyau qui va lâcher ? Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'a pas une approche, il n'y a pas de compétition entre les approches classiques. On va faire un modèle assez théorique du réseau comme en bureau d'études pour designer un nouveau réseau, une grosse évolution. Nous ce qu'on va faire, on va être plutôt dans la gestion opérationnelle. On va vraiment essayer de capter la réalité du réseau qui ressort de par ces données, mettre des algorithmes dessus pour aider l'opérationnel à prendre des décisions au quotidien.